... Conçue par l'architecte viennoise Margaret Schutteli-Hotzki en 1926, la cuisine dite de Francfort est l'ancêtre de nos cuisines intégrées. C'est une cuisine de poche de 6 mètres carrés et demi. Entre la cuisinière et le placard à casserole, reste tout juste 86 cm pour œuvrer. Sobriété des lignes, simplicité des volumes cubiques, absence de tout ornement, l'espace est lisse. L'élégant ocre jaune des carreaux contribue à une luminosité solaire. A droite, un pan de mur doublé de rangement. Préfabriqué en atelier, les éléments sont ajustés sur place. Fixée au mur de gauche, la planche à repasser se rabat sur le rebord de l'évier en zinc. Les casseroles, dissimulées dans un placard, finissent de sécher grâce à la circulation de l'air entre d'astucieux rayons bois. Sous la fenêtre, le plan de travail. Il est en hêtre, résistant aux tâches, aux acides et aux tranchants des couteaux. A droite, sous une fente, un tiroir émaillé pour les détritus, qui s'évacue dans la partie basse d'un placard également accessible depuis le couloir. Prévu dès la construction, un socle de béton de 10 cm de haut. Posé dessus, les éléments bas donnent l'impression d'être suspendus au-dessus du carrelage. Par souci d'hygiène, le raccord entre plainte et sol est arrondi, pour éviter les angles où s'incruste la saleté. À la pointe du progrès, l'aluminium à usage domestique fait son entrée en cuisine. 18 tiroirs verseurs logés dans des casiers en contreplaqué. Une attention particulière a été portée à leur finition. Un pli écrasé sur soyage évite le coupant des bords tout en assurant la rigidité. Dans le coin cuisson, un caisson isotherme, la marmite norvégienne. Un procédé économique connu de l'architecte Lihotski depuis son enfance viennoise. Il s'agit d'épargner du temps à la ménagère qui passe la journée au dehors, au bureau ou à l'usine. Des pommes de terre ou du riz, introduits juste après ébullition dans le caisson le matin, sont cuits le soir. Au-dessus de la cuisinière, les vapeurs et les gaz brûlés sont évacués par un conduit sous une haute maçonnée. Pas de travail efficace sans un bon éclairage. Montée sur rail, une baladeuse est partout disponible. Des placards suspendus vitrés pour la vaisselle, tout est sous les yeux et sous la main. Et bien protégé de la poussière. L'évier placé à côté de la fenêtre, la lumière du jour éclaire les mains au travail. Aucune ombre ne se projette sur l'ouvrage. Les meubles sont resserrés autour du corps de la ménagère et intégrés à l'architecture pour la première fois. Margaret Lihotsky suit l'enseignement de précurseur du design de l'architecture moderniste viennois, tel que Joseph Hoffman. On ne se fera jamais construire une maison par une femme. Pense-t-on encore en 1919, lorsqu'elle sort des arts appliqués de Vienne. Elle fait ses premières armes dans l'équipe d'Adolf Loos, auteur du mythique Ornement et Crimes, qui prône l'abandon de toute ornementation, de tout ce superflu qui gaspille les matériaux et la main-d'oeuvre. Première femme architecte autrichienne, elle est associée dès ses débuts à la construction de l'habitat social et se consacre à la rationalisation de l'espace domestique. Dans le monde essentiellement rural de jadis, l'habitation se résumait bien souvent à un lieu unique à tout faire. On mettait dans un coin quelconque du logis un fourneau. La buée imprégnait toute la pièce d'humidité et la rendait aussi peu hygiénique que possible, déplore Lihotsky et ses confrères. Ils préconisent tout d'abord d'enfermer la partie ménagère dans une niche, où les vapeurs sont en partie absorbées par un manteau de cheminée. Mais ils restent insatisfaits. Et décident d'édifier un mur percé d'une porte coulissante, en vert, pour conserver la jonction visuelle entre le lieu de préparation et le séjour, où se trouve maintenant reléguée la table à manger. La force des habitudes, ou peut-être l'attachement au lieu symbolique du foyer, se révélèrent un obstacle à cette nouvelle façon d'habiter. Table ou pas, on trouva vite un moyen de manger à la cuisine, aux grands dames de l'architecte. En ces années 20, les mouches, porteuses de diverses maladies, sont un vrai fléau, et la tuberculose fait rage. Margaret Lihotsky vient de perdre coup sur coup son père et sa mère. Elle est elle-même convalescente. C'est alors qu'elle apprend que les mouches fuient les surfaces bleues et l'obscurité. Les surfaces planes seront donc recouvertes de lino noir, et les placards seront peints en bleu outre-mer. L'architecte Lihotsky veut une cuisine laboratoire, où règne l'hygiène la plus stricte. Ses tiroirs en aluminium permettent le stockage des ingrédients achetés en vrac. Il préserve les produits de l'humidité, des micro-organismes et de la lumière. Il garde la cuisine bien nette et bien rangée. Nous sommes après le chaos de la première guerre. On ne songe qu'à la reconstruction et au divertissement. Mais les spectacles, le jazz américain, les masses laborieuses n'en ont que des échos, à la radio. Ce sont les prétendus « années folles » qui ne concernent réellement qu'une petite élite. Les femmes du monde s'affranchissent, les corsets tombent, les cheveux raccourcissent au carré, jusque dans la silhouette, modernité rime avec géométrie. Le géométrisme strict des éléments de la cuisine de Lihotsky est en phase avec les constructions abstraites de l'avant-garde moderniste de son époque. C'est que Lihotsky est proche de ses artistes, graphistes et architectes, en totale rupture avec le passé et les fioritures du goût bourgeois. Que rien ne dépasse un désir de lisse, de propre, de vide et d'ordre. Leur purisme réforme les meubles, refaçonne l'environnement, rythme les façades et transforme la forme humaine en géométrie. Lihotsky quitte l'Autriche pour travailler au programme de logements sociaux de la Nouvelle-Francfort, aux côtés de l'architecte urbaniste Ernst May. L'Allemagne souffre d'une grave pénurie de logements et le contexte de la toute nouvelle république de Weimar donne lieu à des projets d'urbanisme sans précédent. Il faut concilier la nécessité d'abaisser les coûts de la construction et l'exigence de qualité pour le plus grand nombre. Ernst May, le premier, fait préfabriquer à échelle industrielle les panneaux de béton avant de les acheminer sur le chantier pour l'assemblage. Un logement sain pour toutes les familles allemandes. La promesse de la constitution de Weimar se réalise. Un habitat de masse de qualité n'est plus de l'utopie. Chacun bénéficie dans ce nouveau quartier d'un minimum d'espace et d'ensoleillement, de confort et d'accès à des services collectifs. Conçue par une femme, pour les femmes, la cuisine de Francfort devient l'argument majeur de la promotion du programme. Et entre 1926 et 1930, 10 000 cuisines rationnelles de Margaret Schutteliotts qui seront installées. La moderniste nouvelle Francfort devient le point de mire de l'Europe. Américains, soviétiques, européens forment alors une véritable internationale productiviste. Ces années 20 sont l'ère du triomphe du machinisme industriel. Le rythme de nos vies s'emballe. Tâches minutées, cadences soutenues, engrenage de précision horlogère, ordre, efficacité, productivité. L'architecte Lee Hotsky emboîte le pas, à la suite de Christine Frédéric, une tayloriste et féministe américaine. Pionnière dès 1912 de la rationalisation de la cuisine, elle démontra que des équipements distants obligent à sillonner l'espace en tous sens, entre préparation et débarras, vaisselle et rangement. En rapprochant les équipements en fonction de la succession des tâches, les parcours sont écourtés, la fatigue épargnée. Lee Hotsky réalisera à son tour des Faden tests, tests avec fils, pour relever scientifiquement le nombre de mètres parcourus par une cuisinière. Selon la configuration des lieux, les trajets entre fourneaux et salles à manger atteignaient de 19 à 90 mètres, contre seulement 8 mètres avec la cuisine compacte de Francfort accolée au salon. Les trajets écourtés restent à réduire le nombre de gestes. Avec son chronocyclographe, le tayloriste Gilbreth a montré comment analyser chaque geste afin de déterminer le plus court chemin. En cuisine, comme à l'usine, il s'agit d'épargner la fatigue de l'ouvrier et d'augmenter son rendement. Lee Hotsky aura sans doute tiré des leçons du best-seller de l'ingénieur allemand Erna Meyer, qui a comme elle pour ambition de réformer les habitudes ménagères, de permettre d'atteindre à plus d'efficacité tout en allégeant les corvées. Tout d'abord, déterminer la hauteur du plan de travail ainsi que la hauteur des placards. Conseils aussitôt adoptés par l'industrie, ce sont les prémices de la standardisation, à laquelle l'architecte Lee Hotsky aura contribué par ses propres études. La norme est toujours de 85 à 90 cm de haut chez les cuisinistes européens. Paradoxalement, cette hauteur standard du plan de travail est idéale non pour une femme de taille moyenne, mais pour un homme de taille moyenne. Clou de la foire de Francfort en 1927, un wagon cuisine est exhibé par Lee Hotsky pour démontrer qu'un espace aussi réduit est un gage d'efficacité. Et les côtes du wagon cuisine sont sensiblement les mêmes que celles de sa cuisine rationnelle, avec à peine 90 cm de large pour circuler. Pendant un trajet de 15 heures, deux marmitons pouvaient préparer de quoi sustenter 400 passagers. De la même façon, pour gagner du temps à la maison, il faudra réduire l'espace dévolu à la préparation des repas. L'architecte estime que l'organisation spatiale de la cuisine est un facteur d'autonomie et d'émancipation des femmes. Mais dans les faits, le temps gagné dans sa cuisine rationnelle n'a guère été consacré au repos ou aux loisirs, comme Lee Hotsky l'aurait souhaité, mais aussitôt réinvesti dans toujours plus de travail. Avec la rationalisation à outrance du travail domestique, le corps de la ménagère a été machinisé. Elle s'est transformée en véritable mécanique à cuisiner. La femme, tablier, cuisinière crie à sa façon « Je ne suis pas une cuisine ! » Dans les années 70, les artistes féministes d'avant-garde font enfin éclater leur colère contre les rôles assignés aux femmes dans la famille et la société. Pourtant, les architectes Périan et Le Corbusier avaient tout essayé pour sortir la ménagère de l'isolement dès le début des années 50. Leur cuisine intégrée, conçue à 337 exemplaires à Marseille, était sans porte et ouverte sur la pièce à vivre. Elle était supposée favoriser la participation de la maisonnée. L'espace était déjà là, mais le carcan restait dans les têtes. À l'évidence, les cuisines ouvertes ne changent pas les habitudes des maris. Quand à Marseille, on ouvre sur la pièce à vivre, à Francfort, on cloisonne. Et pour couronner le tout, à l'apparition de la télévision et de son corollaire canapé, les utilisateurs condamnent la communication entre cuisine et salon. 1957, l'Union soviétique devance l'Amérique avec la première mise en orbite habitée. Lorsque le missile américain Vanguard s'effondre en 1958, l'humiliation est à son comble. Quelques mois après, à la foire de Moscou, l'Amérique tente de regagner sur un terrain inattendu. La cuisine d'une maison modèle est le théâtre d'un célèbre épisode de la guerre froide. Le Kitchen Debate, ou dialogue dans la cuisine, entre le premier ministre soviétique, Khrouchov, et le vice-président américain, Nixon. en montrant la machine, elle avait intégrée. Nous en avons aussi. Nixon, c'est notre dernier modèle, nous l'installons dans des milliers d'habitations. En Amérique, nous aimons faciliter la vie des femmes. Khrouchov, votre attitude de capitaliste à l'égard des femmes n'a pas cours sous le communisme. Nixon, je pense que cette attitude est universelle. Nous voulons rendre la vie des ménagères plus facile. Les deux belligérants sont d'accord sur une seule chose. Le progrès passera par la cuisine. Une cuisine idéale pour une femme idéale, multifonction, pragmatique, productive, consommatrice, infatigable, disponible, svelte et joviale. Une nouvelle version de l'émancipation féminine défendue 30 ans plus tôt par l'architecte Lihotski. Affranchie des corvées seulement dans la publicité, les femmes restent attelées à toutes les tâches. Et si l'on en croit les études sociologiques, il n'y aura pas d'égalité des rôles au foyer avant plusieurs siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada L'aménagement et l'équipement de la cuisine représente un fort enjeu industriel. C'est un théâtre d'innovation continuelle. ILO compacte sur roulette tout en un. Plaque de cuisson, mini réfrigérateur, tiroir, plan de travail extractible. Une autre unité compacte, accolée aux différentes fonctions du logement. Une cuisine œuf. Une cuisine utérus de 2,40 m de diamètre. Nous avons perdu nos potagers et nos terrasses, mais bientôt dans la cuisine, nos condiments frais pousseront à longueur d'année. Bientôt dans notre cuisine, l'eau sera recyclée et les déchets seront retraités. Une cuisine nomade en matériaux de récupération, démontable et empilable sur une palette de 1 mètre carré. Recyclage et mobilité, beaux soucis du designer moderne. Un nouveau matériau issu du monde médical est apparu en cuisine en ce début de 21e siècle. Thermoformable et facile à travailler, sans joint, hygiénique, le corian se prête à toutes les formes imaginables. Le lieu de la convivialité par excellence, la table, expulsée des cuisines rationalistes, revient aujourd'hui en force dans des projets de machines à cuisiner futuristes. Pour l'heure, la production de masse reprend à son compte les caractéristiques de la cuisine de Francfort que Margaret Lihotsky créa entre les deux guerres. bien nettes et bien proprettes avec des éléments standards d'une linéarité irréprochable. Face au spectre du chaos dévastateur du 20e siècle, nous avons développé une inversion pour le désordre et recherché la ligne droite. Mais sommes-nous les maîtres dans notre cuisine au garde-à-vous ? Ou bien n'est-ce pas plutôt eux nos modules rigides qui maintiennent l'ordre en nous mettant la tête au carré ? La cuisine rotative de l'artiste Zeger Heyers entame une révolution contre l'efficacité des placards, tiroirs et autres agencements fonctionnels. Un singulier chaos surgit. s'éveille alors en nous une sorte d'euphorie, une troublante volupté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?